Il faut être honnête, il y a un truc qui me dérange et un truc qui implique plusieurs choses, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'acteurs antillais. Bonjour, dans cette vidéo, Michel va vous montrer comment faire ses confitures. C'est sa toute première fois. Vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Ah d'accord, je comprends mieux. Bienvenue dans ce deuxième épisode de LCLC, la culture, la confiture. Aujourd'hui, on va parler du rêve français. A qui est la boîte loupe ? Les français ? Je vais vous dire à qui est la boîte loupe, elle est ton boîte loupe, elle est là ! Ça paraît ? Si jamais je sors d'ici, je jure de devenir avocat et de faire pour d'autres ce que vous faites pour moi. Tu crois que j'ai pas compris ce qui se passe avec elle ? Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Sécurité du territoire. Tous ces attentats en boîte loupe ont été revendiqués par un groupe armé, le GLA. Vous mentez ! Vous mentez ! Le gouvernement français a fait des Antillais, non pas des citoyens à part entière, mais des citoyens entièrement à part. Pour parler du film, il est en deux parties et le film suit un peu, c'est une espèce de saga qui suit un jeune qui est interprétée par Yann Gaël, qui a une histoire d'amour avec une meuf qui est interprétée par Aïssa Maïga. En gros, on suit leur histoire depuis la Guadeloupe des années 60 jusqu'à l'Hexagone et la Guadeloupe ou les Antilles d'aujourd'hui. C'est une période assez large et du coup, je pense que j'ai vraiment une préférence pour le premier épisode, la première partie. On parle du Bumidum et on parle de ce que ça implique et on parle d'événements dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler à une heure de grande écoute sur France 2, la chaîne nationale. Donc ça parle des revendications indépendantistes antillaises, Guadeloupènes notamment. Ça parle aussi des événements de mai 67, même si ce n'est pas bon. Disons qu'il y a des raccourts aussi avec l'histoire, c'est dépeint en gros, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut avoir ces éléments-là qui sont abordés à une heure de grande écoute. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est un bon point. Alors la deuxième partie, par contre, c'est un truc un peu faux tour. Il y a un code qui est un peu faux tour, donc ils ont vraiment tout mis. Ça parle du racisme que subissent les noirs qui ne sont pas vus comme totalement français. Bon, ça, on le sait, ça, on connaît, mais ça parle aussi d'islamisation, par exemple. Et du coup, tu te dis, mais en fait, les gars, ils sont dans un bureau. Les mecs de France, ils ont dit, ouais, mais du coup, vous parlez des noirs, là. Il n'y a pas moyen qu'on parle un peu d'islamisation, le truc comme ça. Mais en fait, ce n'est pas le rapport du tout, ça n'a rien à voir. En fait, oui, non, mais en fait, c'est moi qui paye. Du coup, si je vous dis d'en parler, vous allez en parler, en fait, non ? Ah, eh bien, je... OK. Tu crois que Simon peut vraiment être musulman ? Pourquoi pas ? Regarde, Cat Stevens, Mohamed Ali. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour lui, d'ailleurs. Il y a un côté un peu faussement universaliste, ou en gros, comme c'est un sujet qui touche des gens, en fait, ça touche un peu tout le monde. Et on élargit un peu les choses. Il y a vraiment... Le deuxième épisode, il y a vraiment un côté... Il y a un côté fourre-tout que je n'ai pas du tout apprécié. Il y a trop de trucs, il y a trop d'éléments. Et je pense qu'il ne concerne plus le sujet principal, en fait, qui est censé être du coup le rêve français et le bémidome. Il est tout le temps fourré avec des mecs qui lisent le Coran complètement de travers. En fait, on m'a dit qu'avec d'autres, il doit partir au Pakistan ou en Afghanistan. Je pense que c'est bien que ce genre de truc-là existe, que ce genre de fiction existe, parce qu'on a déjà eu des gens qui ont voulu parler du sujet et qui n'en ont pas vraiment parlé, comme notamment le gang des Antillais. Mon Dieu, comme vous êtes français ! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. La France nous a fait croire qu'il y avait de la place pour nous. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir ? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu ne trouves pas ta place dans la société, tu ne la trouveras pas dans ta propre famille. Je ne sais pas si c'est parce que c'était vendu comme ça ou si c'était vraiment l'idée du réalisateur. Mais le gang des Antillais, par exemple, déjà, en termes de qualité de film, ce n'est pas exactement ça. On peut le dire en toute honnêteté, ce n'est pas un film de très bonne qualité parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de moyens. Bon, ça, c'était pas arrivé. Mais les gars nous vendent ça, comme un truc qui parle du bimidome et donc de questions sociales, etc. Pas vraiment. Je crois qu'il y a bimidome écrit trois fois dans les films. Sinon, non. Donc, ce n'est pas la peine. Si seulement je pouvais être là-bas, fonctionnaire dans la ville de Paris. Oui, oui, oui. Ne rêve pas. Tu ne vas pas te laisseras jamais partir. Moi, si je vais à Paris, ce n'est pas pour y travailler. Moi, c'est pour me promener sur les grands boulevards ou dans les jardins du Luxembourg, monter en haut de la tour Eiffel, m'acheter du parfum sur les Champs-Elysées. C'est ça, Paris ? Il faut être honnête. Il y a un truc qui me dérange et un truc qui implique plusieurs choses, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'acteurs antillais. Je crois qu'il y en a quelques-uns, notamment Laurent Joseph. Moi, c'est Prisca. Je suis là depuis trois semaines. Je suis de Rivière-Pilote en Martinique. Qui dit pas d'acteurs antillais, dit que les acteurs, même s'ils sont très bons, ils ne savent pas parler créole et ils ont un accent ou une diction qui est une diction parisienne de théâtre ou d'acteurs. Et c'est dommage, parce que du coup, il y a une partie du film. Je pense que quand toi tu es antillais, tu te dis, mais c'est dommage. Je pense qu'il y a des acteurs antillais qui existent. Du coup, où sont ces mecs ? Où sont-ils ? Ces mecs et ces meufs ? Où sont ces acteurs-là qui auraient pu jouer dans une fiction qui parle d'eux et qui le ressemble, pour le coup ? Et du coup, on n'aurait pas eu ce deuxième problème qui est les accents et le créole. Du coup, ça donne des réunions du gong qui est un truc indépendant de Cisboadloupéen avec des gens qui brodent le créole. Ne pouvez pas continuer comme ça ! Non, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Ça n'a pas qu'à mâcher. Désolé, pardon. Ils te donnent le billet d'avion pour la France pour rien. Ils te trouvent un travail. Tu as même le logement. Profite maintenant. Ça ne pourra pas durer toujours. Pour parler du Bumidum, je pense que c'est une bonne chose qu'on en parle. Je l'ai déjà dit à ce moment-là. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui ont été réalisées, qui sont intéressantes. Alors du coup, j'ai des petites recommandations, notamment le documentaire Bumidum français venant des Oudomères. On disait aux jeunes, ici, tu ne trouves pas du travail, il n'y a pas de travail. Donc la seule possibilité que tu as, c'est de partir avec le Bumidum. Et là, j'ai pris une première claque. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je n'ai pas fait tout ça. Je n'ai pas parcouru 7000 kilomètres pour venir faire du minage. Ils donnent beaucoup la parole à des personnes qui ont vécu le Bumidum. Et ça nous permet de comprendre comment ça fonctionnait et que c'est un truc qui était assez violent. Même s'il y a des gens qui s'en sortent très bien parce que du coup, ça leur a permis de trouver du boulot, de grandir et de s'épanouir. C'est quand même aussi un truc qui a détruit beaucoup de gens et qui a fait beaucoup de mal. Et on le voit un peu dans le film, mais ça n'a pas réussi à tout le monde. Il y a aussi une bande dessinée qui est sortie, qui s'appelle Pays en nous, qui est écrite par Jessica Oublié, qui est une Guadeloupienne qui est née, qui a grandi en Hexagone. Et Marie-Ange Rousseau qui est une dessinatrice. J'avais un peu d'appréhension en me disant « Ouais, une bande dessinée sur le Bumidum. » Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de traiter le truc. Mais il y a un côté où en fait la femme qui fait Jessica Oublié a fait un travail où elle s'est vraiment... En fait, elle n'en avait pas forcément réellement entendu parler du Bumidum. Et elle a fait un vrai travail à plat en fait. Elle est partie de pas grand chose et elle s'interrogeait sur la question « Qu'est-ce que c'était le Bumidum ? » Tout simplement. Pourquoi ça s'est passé ? Comment les gens en parlent aujourd'hui ? Comment les gens en en parlaient à l'époque ? Pourquoi tout le monde n'en parlait pas ? Pourquoi quand on parle aux grands-parents de ça, ils n'en parlent pas vraiment ? Et du coup, c'est bien parce qu'on apprend énormément de choses. On a énormément de points de vue. Elle interroge des spécialistes en Martinique, en Guadeloupe, en Hexagone aussi. Et du coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une large pariètre d'intervenants et il y a beaucoup d'infos. Et c'est très pédagogique. Ce n'est pas casse-tête et tout. Donc je vous le conseille vraiment. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est une bonne chose, partager. Ensuite, liker cette vidéo. C'est bien aussi. Et ensuite, nous donner un petit tip sur RAC.Médias. Tipeee, c'est plutôt une bonne chose aussi. C'est bien. Ça nous permet d'acheter du matos. Parce que j'avais vu que j'ai ses pairs. Je suis dans une maison YouTubeur maintenant. Et voilà, merci à vous, merci à tous. Et puis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire aussi, vous avez des recommandations, des trucs que vous voulez que, dont on parle dans LCLC. Et puis, ben voilà, à très bientôt. Salut, bye, peace, love, resta farai, c'est la CIA. Ciao. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser un petit pourboire juste ici, sur Tipeee. alors voilà, gereki- c'est la 나 case de boire, Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît,